Salut à toi qui regardes cette vidéo, aujourd'hui on a décidé de vous parler de la série Meurs qui est une série tendance au Sénégal. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va parler de la maison de production qui est à l'origine de cette série. Donc il s'appelle Even Production. Ils sont notamment connus pour la série Idole qui a aussi eu un grand succès au Sénégal et partout dans le monde. Cette fois, ils ont décidé de changer de registre et ils nous offrent une série TV policière. Donc on va d'abord analyser le titre de cette série, pourquoi ils ont choisi le mot Meurs et pourquoi ils ont choisi ces couleurs-là. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas ce que le mot Meurs signifie, on a ici une définition. Les Meurs sont les habitudes d'une société, d'un individu relatif à la politique du bien et du mal. Et ce qu'on constate, c'est que dans cette série, ce qui est mis en avant c'est les Meurs contre les lois. Ensuite, par rapport au logo de cette série, Even Production a choisi le vert et l'orange. Le vert parce que ça a une connotation par rapport à l'armée, la justice, donc le kaki de l'armée bien sûr. Et ça fait allusion à la brigade des femmes que constituent les personnages principales. Ensuite, il y a deux symboles qui sont représentés en orange. Donc il y a la larme dans le logo Meurs qui représente la souffrance des femmes dans la série. L'oiseau qui s'envole qui représente la liberté féminine. Donc Even Production a choisi l'orange pour ces symboles-là parce que ça représente l'aventure et la communication sociale. Ce qui a tout son sens car cette série représente bien la société sénégalaise actuelle. Effectivement, on voit que les différents thèmes qui sont développés dans cette série sont l'abus sexuel, la violence qui est faite aux femmes, la drogue, le maraboutage, la prostitution, la discrimination. Ce sont des thèmes qui sont assez forts et qui méritent d'être passés en recueil. D'ailleurs, il y a aussi eu l'affaire Bineta qui s'est passée au Sénégal. Et une affaire très connue, celle de Ndeye Komba Diop qui a été battue sauvagement par son mari. Exactement. On se souvient tous de ce fait divers qui est arrivé au mois de mai. Le meurtre de Binta Kamara qui est subvenu après une tentative de viol. C'est pour cela que cette série n'est pas là par hasard. Ce qui est important, Sylva, c'est qu'il faut savoir qu'au Sénégal, le viol n'est pas considéré comme un crime mais plutôt comme un délit. Voyons maintenant les personnages principaux de cette série. Et malheureusement, il y a un personnage qui meurt. Donc, spoiler alert, hein! Si tu n'as pas encore regardé la série, skip cette partie, d'accord? Donc, il y a Noor qui meurt malheureusement. Et c'est après sa mort que ces personnages décident vraiment de s'impliquer corps et âme dans la brigade. Et ces femmes, elles ne sont pas des femmes ordinaires. Ce sont des femmes qui ont toutes un atout qui n'est pas souvent apprécié par la société. Elles sont très souvent marginalisées, mais heureusement, elles se découvrent une passion pour la justice quand elles vont rejoindre la brigade des femmes. Et justement, on découvre ici des femmes qui ne sont pas des femmes ordinaires. Il y en a, par exemple, qui ont la tête rasée, des démarches assez masculines, des femmes qui se défendent. Il y en a une qui va jusqu'à se battre avec un homme et qui, d'ailleurs, lui donne de bons coups de poing. On a, par exemple, une des femmes qui s'intéresse à la moto, qui n'aime pas faire la cuisine. Donc, dis-moi toi, qui est ton personnage préféré entre les filles? Quel atout est-ce que tu aurais aimé avoir? Ou bien, quel atout est-ce que tu as déjà? Partage ça avec nous. Moi, mon acteur préféré dans cette série, c'est Jules César. Et je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là. Il est fort, il joue bien. Non, vraiment, il joue super bien son rôle. Il joue bien. Mais il n'y a pas que lui. Oui, il y a aussi l'aveugle. Moi, j'aime beaucoup l'aveugle. Maître Jumpy. Oui. Apparemment, il est Jean dans Idole. Idole, exactement. Et déjà, dans Idole, c'était un bon acteur. Déjà, on voyait déjà qu'il avait ça dans l'âme. Mais alors là, le rôle qu'on lui a donné... Moi, je dis que c'est son rôle. Il ne faut plus qu'il change de rôle. Oui, c'est clair. Il joue bien son rôle. Voilà, c'est parfait. Non, vraiment, il a cette puissance, en fait. Cette expression, le visage. Les visages, les yeux. Les yeux. Non, vraiment, il est parfait. Il est parfait dans ce rôle. Il n'y a rien à dire. C'est très intéressant de découvrir la progression du personnage de Jules César. On voit qu'au début, il était vraiment le méchant, presque inhumain. Sans cœur. Voilà. Et petit à petit, on découvre qu'il a un passé lui aussi, qu'il a été maltraité. Il perd les pédales un peu et il devient un peu plus humain. Donc, on a hâte de voir le sort réservé pour ce personnage. J'allais dire aussi, pour mettre Jumpy, c'est un peu la même chose. On sent qu'il y a une histoire qui se cache derrière ce fort caractère. Parce qu'il a quand même un caractère fort. On sent qu'il essaie de se protéger de quelque chose. Voilà, de cacher quelque chose. Alors oui, il y a aussi le fait qu'il soit aveugle, qui le rend aussi un peu orgueilleux. Parce que justement, il a envie de montrer à la société que ce n'est pas parce qu'il est aveugle qu'il est inférieur. Parce que c'est un très bon avocat. Alors maintenant, on va vous dire pourquoi nous pensons que cette série est une réussite. Et parler aussi de l'évolution de quelques personnages phares. Le premier point pourquoi cette série est une réussite, c'est que c'est une série qui est unique. Il n'y en a pas. Je n'en ai jamais vu des séries comme ça au Sénégal. C'est vraiment inédit. Ça nous ramène dans un autre genre, un genre policier comme NCIS. Ensuite, il y a beaucoup de suspense. Chaque épisode est différent aussi. Exactement. Il y a toujours un retournement de situation à la fin. Par exemple, cet épisode où une des filles a publié des photos très privées d'une de ses copines. On ne s'y attendait pas du tout. On pensait à son mari, à d'autres personnes, mais pas à sa copine. Dans chaque épisode, il y a de nouveaux personnages. Donc, ce n'est pas toujours les mêmes visages qu'on voit tout au long de la série. Maintenant, il y a quelques personnages phares comme Anna, Jules César ou bien le jeune Karim qui est en prison. On aimerait bien savoir comment ces personnages vont évoluer. Par exemple, Anna. On a hâte de voir Anna avec quelqu'un dans une relation amoureuse. Est-ce qu'elle finira avec M. le maire, Abdel ou l'inspecteur? Et c'est là qu'elle termine avec M. Jampy. C'est son jamais. Ils se détestent tellement les deux. Ah, attends. Entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un part, comme on dit. En tout cas, par rapport à certaines analyses de l'épisode, on peut conclure qu'elle ne finira pas avec Abdel. Quand Yvain Productions montre la scène où ils se rencontrent tous les deux, là. Tu sais, quand ils se sont donné rendez-vous dans un bar. Oui. Ils ne montrent pas la réaction de Abdel, en fait. Il était là, dans son portable, alors qu'en général, quand il y a de l'amour, genre le coup de foudre ou un truc comme ça, ils vont montrer la réaction de l'homme. Genre en mode, waouh, qu'est-ce qu'elle est belle, tu vois, un truc comme ça. Mais c'est nous qui avons découvert la beauté de Anna dans sa robe scintillante. Il n'y avait vraiment aucune réaction de Abdel. Jusqu'au moment où elle est venue s'asseoir. Elle a fait tout le chemin jusqu'à lui, sans aucun regard de sa part. Alors ensuite, il y a cette histoire très intéressante et captivante avec Karim qui va aller en prison en partie à cause de Maître Jompi. Et là, j'aimerais qu'on reste un peu sur cette histoire pour faire une petite analyse. Dans notre société africaine, on a tendance à ignorer l'importance de la parole des enfants. Il faut savoir que Karim est venu demander de l'aide à Maître Jompi et celui-ci lui a simplement répondu qu'il doit rester à sa place, c'est un enfant, tu dois aller à l'école, pas que tu fais l'histoire des adultes. Et c'est ce qui va provoquer tout ce qui va se passer par la suite. D'où l'importance de prendre en considération les paroles d'un enfant. C'est important que notre société puisse changer à ce niveau-là, qu'on tente plus l'oreille, qu'on soit plus à l'écoute tout simplement. Voilà quelques points intéressants par rapport à cette série. Je t'invite vraiment à la regarder. Elle est vraiment intéressante et unique. On n'a jamais vu un truc comme ça. Je t'invite aussi à vraiment suivre leur page Instagram et t'abonner aussi sur leur chaîne YouTube parce que c'est une série qui mérite vraiment notre attention. Je t'invite aussi à liker cette vidéo et à t'abonner à notre chaîne parce que ça nous encourage vraiment. N'oublie pas que tout ce qu'on fait, c'est pour le divertissement positif et c'est l'Afrique qui gagne. Sous-titrage Société Radio-Canada